Bien, bon bon, ici Sakai, je vous retrouve à la suite du dernier épisode sur Professeur Layton. Bon, je suis toujours avec ces putains de carrés. On va repartir sur l'hypothèse que j'avais. L'hypothèse du carré solitaire en haut à droite. Il y a des carrés comme ça qui font un peu trop de l'œil. Tentez quand même. Je vais poser celui-là. Vous savez, c'est pas des carrés, ça c'est de la merde. Imaginons qu'on est également ici un carré comme cela. On se pourrait tourner les autres. On va se faire un petit carré vert comme ceci. Un disque qui brille. Non. Il fait un 2 et 1. On va faire 2 et 1. On va faire 2 et 1 et 1. Donc là, ça passe. Il y a déjà 5 carrés. Il n'y a plus qu'à faire 2. C'est pas un gros carré comme ceci. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, дома. Un, deux. Qu'il faut regarder. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Est-ce que j'ai toujours le même problème? Un, deux, trois. Un, deux. C'est pas facile mais... C'est compliqué, compliqué... Là on peut continuer à monter. C'est énorme mais pourtant elle est quasi vide. C'est vrai qu'en dehors de la télé Bruno sous-sol, cet endroit elle est bien vide. C'est pour ça que les machines Bruno font un tel vacarme. La tour agit comme un mégaphone géant. On peut passer avec quelques autres processeurs. C'est vraiment épuisant de monter jusqu'au sommet. C'est là l'objectif de cette tour, justement, nous épuiser. C'est pour ça que la tour est effrayante. Ça se trouve les machins qui dépassent sur le côté c'est juste du... Ça se trouve les petites merdes là sur le côté c'est juste du placo qui sert à rien, qui est juste là pour... Une apparence slupante. Septième étage, allez, septième énigme. On est atteint le sommet. C'est plus chaud nous d'atteindre le sommet. Ah. C'est arrivé, on y est peut-être ? On y est, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a une maison ? Il y a une maison ? Une petite maison plutôt le pépère. Je vais voir quoi que ce soit depuis le sol, mais je n'attendais pas à cela. Je peux imaginer qu'on trouverait une charente maison dans un endroit pareil. Vous savez pourquoi il y a de la lumière ? Quelqu'un habite ici. On est arrivé en haut, ça y est. On sauvegarde, oui ! Non, la tour là c'est... Pierre. Il y a une porte. On va entrer dans la maison. Il y a des vices dans un endroit pareil. C'est joli en plus, c'est luxueux. Vous avez vu, c'est dans cette pièce. On se croit dans un palais. Je pense qu'on s'est arrivé à dessiner sur Luc. C'est-à-dire qu'un pomme d'or est peut-être dans cette pièce ? J'attendais. C'est toi ! C'est Flora. C'est toi ! C'est toi ! C'est toi ! C'est toi ! Je m'en doutais. Par contre un véritable génie, il n'a pas écrit sur tes temps pour trouver la réalité d'une de sa fortune. Il a décidé de trouver une personne digne de veiller sur sa fille. Pour atteindre ses objectifs, il était prêt à mettre toute sa fortune en jeu. C'est exact. Je m'appelle Flora. Ça fait longtemps que j'attends cette tour. Oh, la princesse Fiona. Il faut rester enfermé ici devant tout ce temps. Oh non. Mais avant de nous quitter, il faut que quelqu'un vienne me chercher. Il n'a pas le cas de sa mystère à titre précédé. Quelle que soit la personne qui vienne me chercher, elle sera digne de confiance. C'est ça que tu savais quand on était au village ? Hein, c'est quoi ça ? Pas facile. Oh non, le cinglé. les crétins et verra c'est la tour pour se voir c'est pas quel secret là dedans non je cherchais juste à tuer l'éton qui sait tour au plus vite suffit à la fin là c'est l'éton pas faire l'éton pas faire et je sais où il flora ah prochain énigme le terrestre et d'eau le ruban ouais et que le réseau ça va faire quoi un dés de la plave ah oui j'ai raison c'est quoi qu'il voulait je pense que je vous tiens d'ailleurs à l'éton la tour s'effondre c'est un peu je suis un peu T'as une naissance en forme de pomme. C'est un morceau comme je suis soulagé. La machine volant de Don Paolo qui est un engin incroyable. C'est vrai que cette fois, on ne s'en sortirait pas. C'est bon, la roche est plus belle. Cependant, cette aventure a levé le voile sur un point. Vous avez de l'horrible bruit que vous avez entendu lors de votre visite au manoir ? Le bruit qui a fréit Claudia ? C'est pas ce qu'il y a à côté du bruit. La force de Don Paolo s'est écrasée en vouloir atterrir d'où le bruit. Vous avez raison, nous savons maintenant à quel moment Don Paolo est arrivé au village. Tiens, j'ai écrit pourquoi Franck n'a pas remarqué l'arrivée de Paolo. Si Flora essaie bien cette pomme d'or t'en convoitée, t'as jamais vu de la table trésor ? T'as vraiment un con mec ! Non, je suis persuadé que le trésor existe. C'est forcément que le baron a caché sa fortune ici. Elle s'est pendant dû la cacher dans un endroit que seule Flora pourrait nous indiquer. Ce que Flora sait où est cachée, c'est que mon père n'a jamais parlé d'un trésor. Qu'est-ce qu'on va avoir Reynold ? Je pense que les réponses se trouvent là-bas. Il y a une tâche de naissance juste sous la clavicule gauche. Il y a un tableau, je suis prêt, il y a accès à la fortune de Reynold. J'ai regardé le tableau, Pierre nous permettra de résoudre la fortune de Reynold si personnelle. Il doit être caché. Je suis prêt. Je vais trouver Flora avec la marque ici. Juste là. Ah ! Un top top caché ! On passe du mur, c'est ouverte. C'est la bibliothèque bien sûr. On a tout ce temps passé à chercher quelque chose qui était caché au manoir. Il y a un passage qui descend par ici. Oh ! Je vais en mettre ce passage. Allez Flora. Oh putain ! Le putain ! Fais-moi cet endroit, j'en avais aucune idée. Alors, conseillez-vous qu'un attauteur a été caché dans ce tableau ? Tiens Luc. Vous savez, ce n'est pas la seule chose auquel le baron sachait d'importance. Vous savez autre chose de la part de ceux qui prennent soin de sa fille. C'est vrai que c'est aussi, je pense. C'est un part étrange qui apparaît près de ses épaules. C'est vrai que Kik n'est visible que quand elle rit. En termes, le baron héritier de dignité de la fortune du baron devait réussir une ultime épreuve. C'est parvenir à renouer le sourire à Flora malgré la peine de ses parents. C'est le souhait le plus cher de Gussis Reynold. Si une personne capable de faire rire, Flora pouvait avoir accès à sa visite de la fortune. Encore professeur, mais c'est clair maintenant. Pour une petite Flora. Tu as cette voie. Flora, tu es finalement arrivé jusqu'ici. Toi, père, c'est toi. Terre. Flora, le village, c'est plus de toi comme je l'aurais fait. J'ai construit un mystère pour toi afin que tu n'aies jamais à connaître la solitude. Enfin, pour être honnête, c'est Bruno qui a construit le village, mes regards. En tout cas, si tu es ici en ce moment, c'est que mon plan a réussi. Mon regret est de ne pas être là pour te voir grandir. Chose mon enfant, je ne peux rien autre que ton bonheur. C'est à toi de décider si la personne qui se tient à tes côtés est celle qui peut te la porter. Quant à vous qui êtes en ce moment où tu es ma fille, je vous félicite. J'ai résolu donc des lignes plus difficiles que les autres pour arriver jusqu'ici. Peu de gens se montrent sur le cadre de l'intérêt d'exploit. Je pense plus rien avoir à vous apprendre. Sauf peut-être le secret de sa mystère. Terre. Il y a peu, mon médecin m'a annoncé que je n'avais plus beaucoup de temps à vivre. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas accepté d'expliciter la fille toute seule. C'est toute raison que j'ai demandé à Brueux de construire son mystère. L'âge, elle sera protégée jusqu'à ce qu'elle soit en âge de prendre son envol. Les rues et les bâtiments forment l'ostature du véritable cœur d'un village et son habitant. Je n'ai pas pourquoi j'ai demandé à Brueux de créer tous les villageois ainsi que tous leurs émigres. Flora serait assez âgée, battu un monstre à mort. Je ne sais pas à quoi ressemble ma petite fleur aujourd'hui, sans doute une belle jeune fille. Je l'existe et j'ai trouvé un héritier à qui confier à la fois la fortune et ma fille. On voit pourquoi les habitants de Saint Mystère passent leur temps à poser des énigmes aux visiteurs. Je cherche à évaluer leur capacité de réflexion. Je vous ai arrivé jusqu'ici et vous posez toutes les qualités que je recherche. Je suis certain que vous saurez prendre soin de ma fortune et de Flora. Dans cette pièce, l'ensemble de ma fortune est à vous désormais. Quand vous aurez vidé cette pièce, Saint Mystère aura rempli sa mission. Les habitants seront plongés dans mon sommeil à jamais. C'est bizarre. Attendez un peu. C'est-à-dire que Saint Mystère disparaîtra si nous trouvons le trésor ? Je ne peux pas répondre à cette question, Luc. Il est possible que le village ait été conçu pour essayer de fonctionner dès que l'on touche le trésor. Si l'on y touche, les villageois auront pas assez de fonctionner ? Souvenez Mariette à qui on aurait coupé les fils ? A vous de jouer courant, je visite d'ailleurs. L'excellence du village de ce village sans vie n'est plus nécessaire. Puisque tout le reste, vous prenez soin de la présence que je vous la confie. On ne va pas le croire. Si on touche à ce trésor, ce mystère a cessé d'exister. Flora, j'étais à l'étal, je vous reviens de droit. Je vais partir à vous laisser de ce qui en aviendra. J'en veux pas. Je me pousse à la refuser mon enfant. Les gens qui vivent dans les côtés depuis si longtemps. Ce village est très étrange. C'est les plus que j'ai grandi. Je trouve que mon village, Saint Mystère reste tel qu'il est pour toujours. Ouais, mais Bruno ne sera pas toujours non plus. Je le vois. Il n'en sort donc ainsi. Et où Flora, resterez-vous vivre dans ce village ? Que... Quel sera son choix ? Elle est-elle certaine que cette décision est la bonne ? Absolument. Flora doit quitter le village pour que le bonheur soit ainsi. La plus chère est d'avoir un nouveau heureuse. Il y a un problème de partir et de vivre ailleurs comme un petit village. Il y a un problème de partir et de vivre ailleurs comme un petit village. ... ... ... ... C'est un grand village. C'est un grand village que c'était, professeur. Est-ce que ça veut dire que tu seras à l'écouter les pages de l'Union de l'Onton? Non, regarde. Le secret Saint-Mestel doit rester entre nous. Hein? Pourquoi tu disais ça? Tu vois, mon amour, nous ne voulons pas faire des spectacles de Flora. Ce n'est pas correct. Bien sûr, toujours en pensant d'autres. Ha, ha, ha. Alors, on doit toujours mettre des besoins des femmes. C'est ce que un homme fait. Ha, ha, ha. Bien donc, voilà donc pour la fin de la voiture de Professeur Layton et son étrange village. Bon, il me restera beaucoup de trucs à faire en off, hein. Il y a beaucoup plus d'énigmes. Notamment, par exemple, dans le Professeur, le tableau, bien sûr. Voilà, bon ben, c'était la fin de l'esplay. J'espère que cette aventure vous aura plu. Moi, je suis bien amusé, hein. Je suis un petit peu en off à faire des énigmes bonus. Et... Désolé pour la dernière, là, avec le calcul, mais... Sur ce, moi, je vous dis au revoir. A la prochaine. Et... A bientôt pour un petit nouveau let'splay. Je ne sais pas ce que ce sera. Je ferai peut-être sans doute le Professeur Layton et la boîte de Pandore. Je verrai bien. En tout cas, je vous dis au revoir et à bientôt. Bye tout le monde.